Eh bien salut à tous mes petits blés, j'espère que vous allez tous très très bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et oui vous allez me dire enfin Et oui ça y est je reprends les vidéos Je suis grave contente de reprendre les vidéos parce que ça faisait une semaine que j'en avais pas fait Et aujourd'hui je vais faire une petite vidéo sur un petit message que j'ai reçu un jour C'est rigolo d'en parler parce que j'en reçois souvent de ce genre de choses Et j'aime bien en parler avec vous J'aime beaucoup avoir votre point de vue, j'aime bien avec vous J'aime beaucoup avoir votre avis, pourquoi pas le partager avec vous Surtout si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à la liker et à t'abonner à ma chaîne Nous sommes maintenant 28 000 abonnés Et je vous remercie du fond du coeur, vous êtes tous adorables Donc aujourd'hui nous allons parler de C'est une fille qui m'a contacté un jour Je ne sais même plus quand Donc je ne sais pas si son compte est encore actif Ça ne sera rien d'aller la contacter, ça ne vaut pas le coup en fait Donc elle m'a envoyé un petit message pour me dire pas mal de choses J'ai lu, j'ai été attentive à son message Bien sûr je fais cette vidéo Mais c'est pas la peine de venir en privé après me dire exactement la même chose Vous serez bloqué Donc on va le lire ensemble et je vais vous dire ce que j'en pense Et dites moi aussi ce que vous en pensez Hey Mello Kimiko, je t'avertis que tu ferais mieux de fermer un peu ta bouche Tu critiques beaucoup trop de personnes Tu leur fais du mal alors que tu dis que c'est toi la victime Mais non, bonjour à toi ma petite Mello Tout d'abord je te dirais que tu as repris mon pseudo Ce n'est pas très intelligent Pour l'instant l'immature c'est toi Je ne vois pas qui c'est que je critique Je ne me rappelle pas avoir critiqué des personnes Je sais que j'ai fait des vidéos sur des fakes Mais bon après ça on s'en fout c'est des fakes Les fakes on s'en tape hein Je peux les critiquer blabla Ça reste une image trouvée sur internet Donc elle me demande de fermer un peu ma bouche Mais non, justement je ne resterai jamais silencieuse Si je reste silencieuse ça ne sera plus drôle J'aime bien dire ce que je pense un peu Je ne fais absolument pas la victime Je ne sais pas où est-ce qu'elle a vu ça Je ne sais pas où est-ce que vous voyez que je fais la victime Je ne sais pas Il m'est arrivé des fois dans mes vidéos de me plaindre énormément Oui, ça je l'affirme Non, je ne fais pas ma victime Ce qui est le plus drôle c'est ce qui va se passer après Alors mon père connait un vrai modérateur de Movistar Planète Mon père le connait car c'est son cousin Alors, alors mon père connait un vrai modérateur de Movistar Planète Mon père le connait car c'est donc Tu aurais pu abréger les choses Et dire quelque chose de plus simple Ton père connait un vrai modérateur D'accord, c'est cool Et c'est son cousin Wow, je le félicite d'être donc modérateur chez Movistar Planète Vraiment je le félicite Bravo à lui Mais je m'en fous en fait Tu n'as pas du tout réussi à me faire peur Genre de choses, je n'y crois pas du tout Le jour où ça m'arrivera, d'accord Mais là pour l'instant, c'est jamais arrivé Donc et après tu me dis dans 3 jours Il aura banni ton compte pour 7 jours Pourquoi pas me bannir toute une vie Au lieu de me bannir 7 jours Je ne vois pas trop l'utilité Sachant que je n'en fais rien sur MSP Donc oui Je sais pas Donc je tiens à vous dire quand même Que bien sûr je n'ai pas été banni de mon compte Moi je ne suis pas naïve Voilà, je ne suis pas du tout naïve Mais ouh, il y a des personnes Dans mes abonnés Qui sont très jeunes Et très naïves Que c'est pour ça Faites attention à vous Ne croyez pas ce genre de choses Laissez passer Rigolez-en Et bloquez-le Et laissez tomber en fait C'est nul Si je lui demande Il pourra certainement le faire Et oui Et bien fais-le ma grande Vis tes rêves Vis tes rêves à fond Je suis de ton côté Je suis avec toi Non t'inquiète pas Tu peux le faire Oui tu peux essayer de me bannir Il n'y a pas de problème Il y a beaucoup de gens Qui ont tenté de me faire bannir Et qui n'ont pas réussi En tout cas Une chose à dire à tous les haters Ça ne sert à rien De signaler quelqu'un De dire Ah oui elle a fait ça Et tout ça C'est une connasse Réfléchissez deux secondes Si vous m'insultez Dans votre signalement C'est vous qui allez être banni Enfin C'est la logique du truc Même vous Vous le croyez C'est ça Vous croyez à cette histoire Je suis sûre Que c'est une abonnée de ma chaîne Qui veut absolument me parler Je sais que ça Ça ne vaut pas le coup Je réponde à ce genre de personnes Mais je sais pas C'est plus fort que moi Je me sens obligée De répondre à ce genre d'attaque Parce que je trouve ça drôle Je sais qu'en finissant cette vidéo Et en publiant cette vidéo Il y a plein de gens Qui m'ont envoyé des messages De ce genre Mais vous ne s'en faites pas Vous serez bloqués Sur ce Dites moi en commentaire Ce que vous en pensez Et surtout Je parle aux personnes Qui sont très naïves Et j'en connais énormément Et très naïves S'il vous plaît Ne tombez pas dans ce genre de piège Donc sur ce J'ai été contente de faire cette vidéo Dites moi donc en commentaire Ce que vous en pensez Votre point de vue Et sinon je suis très contente A toi de savoir Que ton père connait un modérateur Voilà Allez gros bisous à tous Bisous sur vos fesses Allez Tchin tchin